Hey me revoilà donc avec une petite vidéo qui est en partenariat avec Cookson donc pour ceux qui auraient loupé la précédente où je parlais du tas en caoutchon que je mettrai en lien dans la description si ça t'intéresse nous allons maintenant nous attaquer à ce que j'avais prévu c'est à dire aux deux autres choses en rapport au polissage enfin tout du moins là plus spécifiquement au pré polissage que j'ai aussi également reçu et que j'avais choisi d'essayer donc je vais passer très brièvement sur le premier produit donc celui-ci en fait c'est un jeu de planches abrasives bon très clairement ça ressemble à des limes qu'on pourrait utiliser en manucure pour ceux à qui ça parlerait et en fait elles sont elles sont organisées par couleurs et par grains donc les grains ça va de 400 à 3000 sachant qu'on va probablement pas les utiliser à part si tu fais des travaux vrais en particulier où tu auras besoin de pousser aussi loin mais voilà l'étiquette indique le numéro de l'aspérité comment dire le la finesse du truc par rapport donc à chaque couleur donc rouge c'est du 400 vert c'est du 800 bleu c'est du 1200 orange c'est du 2000 jaune c'est du 2500 et blanc c'est du 3000 donc comme je le dis souvent dans mes vidéos moi je m'arrêterai au dessus enfin j'irai pas au dessus de 1200 donc donc du bleu désolé j'ai un peu du mal là et donc voilà ça se présente sous cette forme très simple les deux faces ont la même aspérité ont la même texture et la raison pour laquelle je pourrais recommander ça alors là je vais être très transparente ce n'est pas la meilleure ce ne sont pas les meilleurs produits si tu veux t'attaquer au pré polissage qui existe sur le marché mais en entrée de gamme en ayant voilà pas forcément des moyens très enfin de toute façon ça coûte pas une fortune mais en tout cas si tu as un petit budget et que tu veux quelque chose d'accessible et de facile à utiliser surtout la prise en main est très simple beaucoup plus que certaines autres choses qui existent c'est un bon entrée de gamme un bon investissement si par exemple tu ne peux pas t'acquérir les éponges abrasives que je présente dans les vidéos qui sont trouvables à l'étranger et qui sont donc beaucoup plus contraignantes à avoir donc ça c'est un très bon basique pour commencer ou pour vraiment pouvoir faire des travaux simples avec quelque chose qui tient assez bien la route et qui survit assez bien à la maltraitance entre guillemets que j'ai pu leur faire subir donc voilà les petites molettes ça c'est la première chose dont je voulais parler la deuxième les petites molettes je veux dire les petites limes voilà la première chose dont je voulais parler la deuxième chose ça va être assez bref aussi là je ne vais pas rentrer dans une démo complète je vais juste t'expliquer pourquoi j'ai voulu les prendre et quelles sont leurs utilités donc pareil ce sont des molettes qui vont être utilisées pour le pré polissage je le précise bien ça va du grain alors là malheureusement c'est en allemand mais heureusement elles sont placées dans un ordre de finesse donc du plus gros au plus fin donc il y a du donc voilà c'est en allemand comme je te dis donc c'est un petit peu ça c'est le seul truc que je reprocherais à ça c'est qu'il n'y a pas la traduction grobe je suppose que c'est gros grain ensuite il y a standard ensuite il y a fin, fine, super fine, super fine je ne sais pas comment on dit en allemand mais bon voilà vu que ça a la même sonorité que l'anglais et ensuite ultra fine donc et ça alors j'ai pu tester et c'est validé et approuvé pour tout ce qui est je dirais que c'est un très très bon complément du kit de polissage qui est également disponible sur Cookson bien évidemment tous les liens pour te procurer ces choses seront dans la barre de description et c'est un très bon complément au kit de molette en silicone de base que je recommande dans quasiment toutes mes vidéos où je parle de ça et celles-ci en fait vont se complémenter très bien avec ça parce que ça va permettre d'aller dans des endroits, dans des petites interstices qui seraient très difficiles d'accès avec les autres et qui permettent vraiment de faire un pré-polis super du fait de leur texture également en silicone je crois qui est très très adaptée pour les endroits difficiles d'accès donc voici mes deux produits et je recommande donc les deux mais surtout plus particulièrement celui-ci qui est très très efficace